bonjour youtube comment ça va on se retrouve enfin aujourd'hui oui ça fait longtemps que je vous en parle de cette vidéo pour parler de tout mon écosystème toute ma maison connectée 100% Philips Hue toutes les lumières que vous voyez à chaque fois en arrière-plan il faut que je remonte à 2016 précisément pour je me rappelle du premier produit Philips Hue que j'avais pu acheter c'était un Yougo vous savez cette petite demi-sphère qui change de couleur qui se connecte au courant ou qui est sur batterie qui est vraiment génial que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui qui fonctionne toujours aussi bien et depuis je n'ai cessé d'acheter des lumières de Philips Hue pour égayer un peu l'arrière-plan de mes vidéos et passer de ce style de vidéo où il n'y avait pas trop de lumière à celle là où justement il y en a partout et je trouve que ça fait un peu mon identité justement sur youtube de toutes ces lumières un peu connectées colorées qu'il peut y avoir dans l'arrière-plan de mes plans justement de vidéo et je suis très content car Philips Hue a décidé de m'accompagner au travers de cette vidéo pour justement une collaboration à propos de et bien comment fonctionne mon écosystème Philips Hue comment je l'ai créé les produits que j'y ai mis la façon de les utiliser de les configurer de créer des scènes des scénarios des automatisations bref je vais tout vous dire dans cette vidéo parce que Philips Hue ça peut paraître un peu compliqué comme ça de prime abord mais pas du tout c'est ultra simple il existe des centaines de produits chez Philips Hue la liste est très très longue il y en a pour tous les goûts mais peut-être pas pour tous les budgets car oui Philips Hue reste quand même des produits assez chers et ça on peut pas le nier c'est du haut de gamme comme lumière et le moins que l'on puisse dire c'est que ça fonctionne très bien c'est du plug and play et surtout c'est durable je n'ai jamais eu un seul souci de toutes les lumières Philips Hue que j'ai pu acheter depuis donc 2016 aucune n'a grillé aucune s'est arrêté de fonctionner tout fonctionne super bien je vais pas vous faire un état des lieux pièce par pièce ici parce que ça reste un peu le secret de The Eye Collection mais par contre je vais m'arrêter sur trois pièces celle-ci que je vais appeler le bureau le studio le salon également où vous allez voir le fameux mur que j'ai pu créer ainsi que la pièce de l'entrée puisque j'ai fait quelque chose de très sympathique dans cette pièce là alors pour démarrer Philips Hue comment ça marche quand on veut un peu se lancer dans l'univers de Philips Hue on va acheter une lumière par ci par là une petite ampoule une petite lumière colorée comme pourquoi pas un Hugo on va en acheter un deux trois quatre ça va fonctionner ça va s'allumer ça va se configurer en bluetooth sur son téléphone via l'application Philips Hue on peut aller jusqu'à 10 lumières qui seront compatibles en bluetooth mais si on veut aller un peu plus loin être sans limite et débrider un peu toutes les fonctionnalités et l'intérêt propre et même de Philips Hue il faut investir dans le fameux pont donc que l'on va venir connecter à sa box en ethernet et qui va donc prendre le dessus et le relais sur le bluetooth pour tout simplement connecter ses lumières en réseau et pouvoir tout gérer avec la voix avec son téléphone que l'on soit chez soi ou même à l'extérieur on pourrait aller jusqu'à 50 lumières connectées sur un pont Philips Hue moi ici je dois en avoir une vingtaine trentaine à tout casser c'est déjà beaucoup et surtout le gros point positif c'est que ce fameux pont on n'a pas la racheter de mon côté je l'ai acheté en 2017 ou 2018 c'est toujours le même je l'ai connecté à trois box différentes à trois endroits différents et franchement ça marche super bien puisque ça se connecte automatiquement et ensuite donc par dessus on vient y connecter toutes les lumières que l'on souhaite que ce soit des lumières dans des ampoules dans des applique dans des spots des lumières un peu design bref il y a tous les goûts toutes les couleurs et tous les styles sur le site de Philips Hue de toute façon vous avez un lien en description c'est le meilleur site pour vraiment faire son shopping et voir si jamais on est curieux quelles lumières existent dans quel format et justement de mon côté c'est la chance que vous avez dans cette vidéo c'est que j'ai vraiment beaucoup de lumière et dans tous les styles tous les formats et tous les designs par exemple on peut avoir des ampoules classiques ou à filaments mais également des lumières au design propre de Philips Hue qui vont embarquer des ampoules ou plutôt des LED puisque Philips Hue fonctionne à LED ce qui veut dire que ça va consommer très peu c'est une bonne nouvelle que c'est durable mais surtout que ça ne chauffe pas et de nos jours c'est plutôt bon à prendre si je commence avec derrière mon étagère que vous voyez en fond de vidéo depuis pas mal de temps il y a beaucoup de lumière colorée oui c'est justement le but j'ai pour commencer un flow riche qui est un design très sympa que j'ai mis en bleu de mon côté ensuite une ampoule à filaments dans une sphère que j'avais acheté chez Ikea comme quoi ça fait largement le job juste au dessus caché derrière mes objectifs on va retrouver deux Uplay qui était à l'époque derrière ma télé mais comme j'ai changé un peu d'écosystème de télé ceux-là je les ai mis au dessus pour rajouter un peu de bleu sur l'étagère juste au dessus sur la cheminée j'ai mis un strip gradient qui est juste ici un strip qui va donc changer de couleur sur trois sacs ce qui va donc être un arc-en-ciel et juste ici pour colorer un peu ce rideau noir et bien il y a tout simplement un signe qui est une longue tige également en gradient cette fois-ci qui existe en deux tailles grande et petite en gradient ou en simple bref il y en a pour tous les goûts et puis également dans un autre angle que vous ne voyez pas là actuellement j'ai une lampe sur pied tout simplement où j'ai mis une ampoule un peu classique ça c'est pour la partie bureau quand même beaucoup de lumière mais on voit que finalement ça éclaire quand même plutôt pas mal et que ça fait son style une fois donc que vous avez mis toutes vos lumières connectées vous allez vous rendre donc dans l'application Philips Hue et tout va se détecter automatiquement et ensuite vous n'avez plus qu'à renommer vos produits comme vous le souhaitez parce que c'est pas non plus très facile de laisser le nom d'origine de votre produit par exemple le flow riche c'est un peu compliqué donc moi de mon côté je trouve que ça ressemble un peu à un nuage en ayant cet air un peu bleuté donc je l'appelais tout simplement nuage cette lumière jaune juste ici étant d'une sorte de sphère moi je l'appelais bulle pour le coup et par exemple strips et sur une cheminée je l'ai tout simplement appelé cheminée pour beaucoup plus facilement m'y retrouver et ensuite il vous reste plus qu'à mettre vos lumières dans la pièce de votre choix de faire des groupes pour justement quand vous appuyez sur la pièce par exemple bureau allumer toutes vos lumières de la même façon mais bien entendu ça va encore plus loin car même si de base on va définir une lumière particulière pour sa lumière par exemple la bulle c'est du jaune le nuage c'est du bleu et bien on va pouvoir par la suite changer un peu d'ambiance changer un peu de style avec soit des scénarios ou soit tout simplement nous mêmes changer la lumière manuellement l'application Philips Hue propose beaucoup beaucoup d'assemblage de scénarios de propositions pour et bien par exemple avoir une ambiance soit romantique soit savane soit film soit lecture soit début de journée ou fin de journée il y en a vraiment beaucoup mais vous allez pouvoir vous même créer vos propres scénarios ou vos propres scènes directement dans l'application et c'est on ne peut plus facile et du coup les lumières changeront et s'ajusteront automatiquement par exemple moi de mon côté quand j'allume cette pièce en bureau ça allume d'une certaine façon et quand j'allume cette pièce en façon tournage ça va me l'allumer de cette façon là et c'est vachement pratique parce qu'on n'a pas à chaque fois à faire manuellement le choix de telle ou telle lumière dans telle ou telle couleur à côté dans l'autre pièce sur ce grand mur de télé là j'ai d'autres lumières je vais avoir par exemple un petit signe cette fois ci qui va pas être gradient mais classique également par exemple à droite et bien un petit iris gold magnifique que j'avais pu acheter en édition limitée que je trouve juste somptueux sans oublier un long tube cette fois ci qui pour le coup lui va être gradient qui est posé sous ma télé si par exemple on souhaite le laisser de couleurs unies c'est possible en couleur gradient c'est possible également tout se fait via l'application mais on peut si on veut le connecter à sa télévision on peut lui ajouter le petit boîtier hdmi sync et donc automatiquement faire en sorte que les lumières du tube soit liée à votre télévision et que les couleurs du tube s'ajustent selon les couleurs qu'il y aura sur votre télé et ça honnêtement c'est trop stylé ça marche avec ce produit là mais ça va marcher avec plein d'autres produits et vous allez pouvoir faire ça avec toutes les lumières de chez vous si vous le souhaitez pas être épileptique mais c'est possible et à côté bien entendu si on continue j'ai d'autres strips d'autres lampes encore une fois filaments ou des signes gradient petit taille en version lampe à poser bref il y en a vraiment pour tous les goûts et je suis trop content un peu voilà de cet écosystème que j'ai ici qui franchement sort de l'ordinaire et quand des gens viennent ici se disent ah ouais c'est chaleureux en fait ici c'est cool l'autre avantage d'avoir des lumières Philips Hue c'est qu'on l'a vu on peut activer ou désactiver ses lumières depuis son smartphone bien pratique quand on est sur un canapé dans son lit ou même pourquoi pas dans la salle de bain mais il y a aussi des interrupteurs de disponibles parce que tout le monde n'a pas envie tout le temps d'utiliser son smartphone ou pourquoi pas sa voix les interrupteurs il y en a des très classiques on off avec variation d'intensité en appuyant sur un petit bouton mais il ya également le dual switch qui est tout nouveau qui est tout récent qui permet d'avoir quatre boutons qui vont permettre de configurer quatre scènes différentes pour pourquoi pas quatre pièces différentes ou alors tout simplement de gérer les quatre pièces ensemble et ce dual switch embarque une molette qui va nous permettre tout simplement de gérer l'intensité précisément tout simplement en tournant tout ça c'est quand même très pratique également chose en soi impossible à faire en temps normal c'est soit allumé soit éteint là on peut gérer un peu l'intensité il ya d'autres interrupteurs aussi disponibles ou plutôt adaptateurs que j'ai justement posé dans la pièce de l'entrée j'ai des spots encastrés au plafond que je trouve très joli j'en ai deux et justement pour éviter et bien d'avoir des interrupteurs même si j'en ai un j'ai tout simplement fait le choix de mettre un détecteur de mouvement ce qui veut dire que quand j'ouvre la porte de chez moi la lumière s'allume et quand je la ferme il ya plus personne ça s'éteint vachement pratique pour éviter pourquoi pas et bien de laisser des lumières allumées j'ai aussi fait ça dans des dressings parce que c'est pratique d'ouvrir la porte et d'avoir la lumière qui s'allume bref franchement quand on s'y met quand on s'y penche c'est juste génial et on peut aller encore plus loin parce qu'avec Philips Hue c'est jamais fini parce que toutes ces lumières sont compatibles à la fois google home amazon alexa et apple home kit donc on va pouvoir gérer encore plus finement toutes ces lumières dans les applications connectées tierces de nos smartphones ou de nos appareils compatibles de mon côté j'ai configuré toutes ces lumières sur alexa et home kit c'est très facile à faire il ya juste à ouvrir l'application et en fait tout va être automatiquement synchronisé on ne peut plus simple et directement quand j'ouvre cette application je retrouve toutes mes pièces avec toutes mes scènes tous mes scénarios et toutes mes automatisations et c'est juste génial on va pouvoir gérer l'intensité on va pouvoir gérer les groupes on va pouvoir appuyer sur des boutons bref c'est juste trop pratique et le mieux dans tout ça c'est bien entendu d'utiliser la voix quand on est chez soi pour allumer ou éteindre telle pièce telle lumière ou tel scénario et quand on y prend goût on ne lâche plus c'est juste trop pratique d'être sur son bureau ou sur son canapé et dire allume tige allume nuage allume bulle allume canapé allume télé bref c'est trop bien mais si vous configurez par exemple tout ça dans l'application home kit de mon côté je l'ai fait j'ai même activé la géolocalisation quand je suis avec mon smartphone et que je m'approche de chez moi à partir d'une certaine heure par exemple 18 heures quand il commence à faire nuit en hiver les lumières vont s'allumer automatiquement c'est encore plus pratique quand je sors de chez moi si jamais je pars en ayant pourquoi pas oublier une lumière ça va automatiquement s'éteindre et c'est juste génial et d'ailleurs sachez que vous pouvez aussi allumer ou éteindre des lumières à distance avec votre smartphone si jamais quelqu'un est chez vous et qui n'arrive pas pourquoi pas allumer ses lumières et comme on peut parler donc à la voix à son smartphone ou à des assistants vocaux ou home pod amazon alexa et tout ce que vous souhaitez vous allez pouvoir dire par exemple allume telle ou telle lumière mais aussi allume tel ou tel scénario et moi le matin je dis cette phrase bonjour ça va donc m'allumer des lumières avec des couleurs chaudes c'est juste génial pour éviter de se cramer les yeux bref je pense que vous l'avez compris au travers de cette très très longue et dense vidéo je suis un grand fan de philippe sioux j'adore toutes ces lumières les produits sont juste géniaux sont durables si vous avez la moindre question n'hésitez pas les commentaires sont là vous voyez j'ai une grosse installation ici je serai très content d'échanger avec vous et de vous donner quelques conseils quelques avis ou je ne sais quoi concernant ces lumières merci encore à philippe sioux de m'avoir accompagné sur ce projet je suis très 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 content de commencer avec un hugo et de finir avec philippe sioux c'est juste génial gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus ou alors les pouces de la couleur que vous souhaitez en philippe sioux prenez soin de vous à très vite bye bye